Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour la rotation du moment donc je vais rotationner avec vous quelques petits produits voilà tout simplement donc je prépare tout comme là parce que je fais quoi donc pour l'instant bien que je ne les fasse plus énormément je fasse plus vraiment des feezer bros ou des soap bros je garde le truc de W7 que je vais essayer de terminer parce qu'après j'ai encore le Anastasia à utiliser donc là il est presque au mois j'ai presque terminé donc je l'ai fait de temps en temps mais quand ça me toque celui-là j'allais l'enlever c'est pour le savon normalement mais du coup j'ai plus de savon dedans alors mon petit baume à lèvres c'est toujours le même c'est pour nettoyer mes lèvres je suis presque au bout là je vais bientôt l'avoir terminé je pense qu'il tiendra encore au moins ce mois-ci sauf si je rippe et que ça casse le truc comme ça m'arrive très souvent quand je suis à la fin ma base à paupières qui ne change pas non plus c'est la ultimate pays comme d'habitude et le plumber c'est le bambi de chez essence qui ne change pas non plus puisque c'est sûr que je viens d'entamer alors on va commencer par le base le base je garde la fixe en last hydrating and refreshing de chez essence comme ça voilà elle fait bien son job c'est elle est très agréable sur la peau franchement rien à dire je pense que pour au moins ce mois ci voire deux mois je l'aurais pas terminé quoi qu'elle descend assez vite même mais au pire j'ai entamé la w7 dans le crash test w7 que je vous remets en barre d'infos qui est la glow prime donc je carte les deux j'utilise un peu les deux ça dépend ce que je veux comme rendu mais les deux font la même chose elle hydrate point barre en fond du thym alors je vais essayer de terminer ce qui va aller très vite le goût d'apple de chez kvd en teinte light 18 donc j'ai déjà bien 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 qu'année j'en ai déjà terminé un sur les trois que marie se m'envoyer voilà j'aime beaucoup ce fond de teint c'est pas celui que je porte aujourd'hui mais je le garde je vais essayer de les finir avant de passer au figlam je vais ajouter celui de la teinte light 10 voilà il sera un peu plus clair je pense je verrai s'il est beaucoup trop clair je prendrai un autre mais parce que samedi on a un barbecue nous donc je risque de bronzer autre temps beau caca j'ai pas conseillé voilà une teinte un peu plus neutre donc je vais ajouter celui-là et celui que je porte aujourd'hui que je vais garder aussi pour le terminer c'est le osso sensitif de chez w7 pareil j'ai crash testé dans crash test w7 voilà que j'aime bien c'est celui que je porte aujourd'hui et franchement je veux bien voilà rien à dire il fait très bien son job il a assez de couvrance c'est pas une couvrance extrême comme le goût d'apple par exemple mais il a une très bonne couvrance donc je l'aime beaucoup je viens d'ouvrir le infinite en concealer donc voilà j'alterne entre celui-là et le xx de toute façon donc il n'y a pas de surprise j'utilise une fois une fois l'autre bien que là je viens de faire un stock de 5 comme ça pour avec les soldes je viens de faire ma commande à l'instant donc j'utiliserai pas dit que celui là c'est celui que je préfère sur les deux donc en concealer ça ne change pas je garde toujours pour mettre en base avant de poudrer le loftique duo de chez anastasia beverly hills que m'avait envoyé donc maryse aussi j'utilise principalement le blush j'ai utilisé l'highlighter aujourd'hui mais c'est pas un de mes highlighters préférés du tout mais le blush crème voilà je l'ai déjà bien 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 entamé donc je vais essayer de finir rapidement bien qu'en faut très peu et j'aime beaucoup ce petit bloche que je mets que en son couche 1 voilà après je poudre et j'en remets un bloche la poudre je vais terminer la eau de n'a mati chat mais maintenant matifié matifié le transluçon de poudre que j'ai bien utilisé on voit déjà le pan une fois que je serai trop au bord je vais l'écraser dans ma poudre libre une fois que j'aurai terminé pour remplacer celle ci je vais utiliser la you are que j'aime beaucoup moins mais il faut que j'utilise de toute façon donc voilà où je ne sais pas si je vais l'utiliser en fait je sais pas je vais la retester une fois que celle ci sera fini j'ai à retester sur mon contour des yeux si je vois qu'elle me qu'elle m'assèche de trop je la mettrai dans les cadeaux de vente vinted et j'utiliserai une autre au donna je pense en foudre j'en suis toujours à la pitch de action bon j'ai mis là le reste de coco qui avait dedans donc voilà mais j'en suis à un peu moins de la moitié si je me tourne les bras plutôt que de tourner le pot voilà pour l'instant je continue à utiliser celle là le fond de teint poudre évolution par elle ne change pas je n'en mets plus tous les jours parce que voilà les fonds de teint g sont très courant donc j'ai pas besoin de finition là je l'ai mis par dessus pour bien finir le temps c'est vrai que c'est trop beau quand il continue quand je mets le fond de teint poudre par dessus au pinceau j'aime beaucoup le rendu et voilà donc ça de toute façon c'est tout le temps le même alors ensuite en bronze heures je vais enlever le nabla que j'ai en teinte soft revenge que j'adore ce site je porte aujourd'hui mais je vais l'enlever je vais également enlever le quad avoir gas vous allez voir pourquoi juste après j'ai pas beaucoup utilisé c'était ces derniers temps donc il diminue un peu moins je garde par contre le tom fort parce que j'essaye de le terminer et je suis il est incroyable ce truc pour un format mini alors il est bien creusé mais on voit toujours pas le pan j'arrête pas de vous dire qu'on va bientôt le voir mais on voit toujours pas les costauds c'est ce petit format là franchement costaud et je vais ajouter alors je n'ai pas encore testé ça sera pour un futur crash test qui va arriver très bientôt je le mettrai une fois que j'aurai fait le crash test le mat bronze heures de chez et les gars que j'ai acheté totalement à cause de emmy comme d'hab il est gigantesque c'est pour ça que je garde juste le tom fort comme ça j'ai un mat et un lumineux et qu'il faut que j'essaye de terminer le tom fort mais j'ai hâte de tester celui ci en bouche alors on bouche en bouche en bouche en bouche en bouche je vais enlever également le nabla que j'ai en teinte lola c'est ce que je porte aujourd'hui aussi j'ai utilisé avant de les ranger je vais également enlever le dambi voilà que j'ai bien 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 utilisé je l'utilise pas mal j'ai utilisé vraiment pas mal de fois mais là je vais l'enlever un peu celui ci je vais l'enlever aussi parce que je trouve qu'il est plus vraiment de saison il sera mieux au printemps en automne c'est le blooming de chez wet and wild donc je n'ai pas incorporé pendant la rotation la dernière fois mais voyez il est un peu plus foncé c'est parce que c'est une nouveauté donc on ressortira au printemps je vais enlever le luminosso que j'ai absolument pas testé j'ai pas utilisé une fois je crois donc je n'ai pas du tout utilisé il faut que je fasse le tri là j'ai beaucoup trop de produits dans mon petit panier alors j'inclue le petit clochette qui est un orangé mais lumineux qui est trop beau tout ça que comment s'appelait là super choc chic voilà il est très beau c'est un pêche mais encore pour celui là le petit super nana que je viens de recevoir de g color pop j'ai adoré la teinte je disais qu'une fois donc j'ai envie de l'utiliser un peu plus mais je vais quand même ajouter un rosé j'en cherche un je sais pas eh bien je vais ajouter le catrice ici qui est le blistering pink donc c'est un lumineux aussi mais c'est pas un satiné c'est avec des micro paillettes qu'on voit plus des masses une fois qu'on l'a appliqué mais il est un peu plus rosé pour quand j'ai besoin d'un blush plus rosé voilà alors en highlighter là c'est le gros dilemme j'ai pas envie de l'échangé alors je crois que je vais pas l'échangé je crois que je ne vais pas l'échangé je les aime de trop trop aussi j'ai quand même ajouter la turn of the light voilà ça fait un certain temps je n'ai pas utilisé donc je vais l'ajouter comme ça j'ai quand même une poudre et l'une illuminatrice et ce qui me sert d'highlighter aussi j'aime beaucoup donc j'ai ajouté ça je garde le w7 gros coup de coeur sur ce c'est highlighter je l'aime de trop franchement big coup de coeur qu'elle a plus à ma habitude elle bouge absolument jamais de mes paniers et je suis là je crois qu'il a plus bougé non plus c'est le space h prophétie de chez kaleidos j'aime trop ce highlighter donc je le garde aussi j'ai oublié de vous montrer les produits à sourcil que j'ai terminé donc priorité au crayon puisque j'ai terminé le côté feutre qui est ici il est vide donc il faut que je termine le crayon ici de chez chiglam et il reste quand même encore pas mal de quantité ce qu'il me reste pas si vous allez voir donc ça ferait quand même aller assez vite puisque je suis bien sûr ça il cassez tous les jours donc ça va vite donc priorité à celui là j'ai également l'autre basique à terminer toujours de chez chiglam franchement j'adore ces petits crayons donc là il me reste beaucoup plus de quantité et c'est pas que c'est l'avenir parce que chaque fois je fais des cônes oui voilà j'ai le feutre aussi lift et snatch de chez nyx qui faut absolument que je termine avant qu'ils sèchent parce que sinon je vais faire un caca nerveux parce que c'est beaucoup plus cher que le reste est toujours mon petit mascara à sourcils de chez catrice que j'ai pas fini parce que ça dure très longtemps ce genre de choses là et après j'ai l'anastasia à utiliser d'ailleurs je vais peut-être sortir un peu l'anastasia oui on va changer voilà du coup je vais incorporer plutôt l'anastasia parce que quitte à ce qu'il y en ait un des deux qui sèche autant que celui catrice qui coûte rien plutôt que l'anastasia qui coûte un bras pas vraiment mais c'est beaucoup plus cher que ce que j'achète d'habitude donc voilà pour le petit panier teint alors pour les produits yeux il faut que je termine mon crayon catrice ultra précision waterproof c'est un crayon noir rétractable que j'utilise en ce moment donc voilà je suis presque au bout je crois que j'en ai encore un mais j'attends ma carte cadeau de chez sephora que j'ai gagné suite à une vidéo de la fête de mer pour aller me rechercher celui de chez sephora j'ai presque fini le liquid ink de chez essence ensuite je dois utiliser un quoi que je sais pas si je vais l'utiliser en priorité comme ça parce que j'aime bien le garder pour les petits détails aussi mais le cola de chez glistone faut utiliser de toute façon j'en ai encore un stop donc ça va en mascara pour l'instant j'utilise ce combo là donc c'est le latch changer de chez catrice et le high love extreme qui était dans le calendrier de l'avant de l'année dernière de chez essence toujours celui-ci de l'officio de chez nabla qui ne change pas pour les lèvres toujours je suis toujours sur celui-ci de chez essence en contour des lèvres il me reste encore une belle petite quantité voilà bon après ça ira vite mais si je dois le changer en cours de route je vous le dirai dans la prochaine rotation et j'ai toujours les mêmes produits à terminer tiens il me manque un plus qu'un petit gloss de chez hm j'en ai terminé le rosé il me reste les deux petits rouges à lèvres pas toujours de chez hm du calendrier de l'avant qui sont pas loin d'être fini le brioche de chez bit il descend pas j'ai été j'utilise pas donc je sais pas si je vais garder celui-là finalement pareil je vais le désinfecter je le mettrai une fois dans les cadeaux que vinted et mon petit gloss de chez charles tiberi qui qui descend bien le pilote que j'aime beaucoup et qui descend beaucoup bien je crois pas franquer et j'ai les deux cols à fossiles aussi la chic et la kiss la qui j'utilise pour coller des strass parce que c'est un embout en silicone dur celle ci j'utilise pour coller les fossiles voilà tout simplement je j'aime bien avoir les deux parce que comme j'utilise celle ci pour coller les fossiles et que je le mets sur mon liner noir elle le pinceau est sale et si je collais un strass ça salit ça fait pas bon donc j'utilise toujours deux cols différentes voilà pour la rotation du mois à venir je crois que je n'ai rien oublié le spray fixateur je n'ai pas montré celle qu'on connaît restaure toujours pareil il y a une vie ce bazar je sais j'aime bien c'est rentable donc voilà dites moi si vous il ya des produits que vous utilisez plus particulièrement cette saison qui arrive là pour eux juillet août que d'habitude et voilà je n'ai rien d'autre à vous dire donc je vous dis juste ne pas oublier de mettre le petit pouce en l'air et de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous